Je suis donc très heureux de vous accueillir ici et si la cérémonie, monsieur le professeur, avait eu lieu il y a quelques jours, ce serait un de mes collègues que vous aurez reçu ici et moi j'aurais été devant au premier rang. Mais enfin, les circonstances font que je sois là pour vous accueillir au nom de l'Université de Bordeaux 3, Michel de Montaigne et j'en suis très heureux et très fier. Mais, d'autant plus que, je vous ferai part de mes inquiétudes dans un instant, d'autant plus que l'Université Michel de Montaigne, qui est l'ancienne faculté de lettres de l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux qui est de naissance médiévale, l'une des plus anciennes de France, cette université est essentiellement fondée sur les lettres, sciences humaines, langues, littérature, histoire, géographie. Il ne faut pas ne citer qu'un certain nombre de composantes de cette université et nous sommes en train dans la phase de reconstitution progressive d'une nouvelle Université de Bordeaux. Une sorte de renaissance de l'Université de Bordeaux au XXIe siècle. Alors, dans cette conjoncture, il est tout à fait normal, judicieux, qu'une Université qui porte le nom de cet humaniste de la Renaissance, qu'est Michel de Montaigne, accueille et honore l'humaniste que vous êtes du XXIe siècle, érudit européen, historien connu mondialement. Nous sommes très honorés. Mais, lorsque j'ai appris que je devais vous accueillir, à mon nom propre et au nom de l'université, j'étais pris quand même de panique, d'inquiétude. Parce que je vous connaissais de nom, je connaissais vos références, je vous connaissais à travers quelques articles. Mais, en fin de compte, je dois vous avouer, comme je vous l'ai dit, je ne suis qu'un géographe. Personne n'est parfait. Et je vous connaissais peu. Et je me suis, qu'est-ce que je me suis dit ? J'ai téléphoné à mon fils, qui enseigne l'histoire contemporaine, l'histoire coloniale en particulier, à la Sorbonne. Il me dit, papa, c'est le dernier des grands, en parlant de vous. Le dernier des grands. Alors, mon anxiété était encore plus grande. De qui vais-je parler, à qui vais-je m'adresser ? Alors, vite, vite, alors il me dit, je peux te donner quelques éléments de langage. Vous savez, c'est le terme moderne, le monde de langage, pour garnir mon discours. Alors, j'ai dit non. Je vais me dévoquer tout seul. Alors, je viens, je regarde votre bibliographie. La liste est très, très longue. Dont un grand nombre d'ouvrages et d'articles traduits en français. Alors, voilà. Donc, je me suis dit, je vais quand même dire deux mots, en lisant d'un peu plus près, pour vous accueillir, venant d'un géographe, en vous empruntant d'ailleurs l'essentiel de ce que je vais vous dire. Donc, vous aurez l'air d'un impression déjà entendu, déjà lu, déjà écrit, de ce que vous avez ressenti en lisant Montaigne, à travers quelques notes de lecture. Vous vous souvenez ? Quelques chapitres, quelques essais. Oh, je ne vais pas dérouler tout, je n'aurai pas le temps. Et je ne voudrais surtout pas empiéter sur le temps de parole de notre ami Sandro Landy, qui, lui, est chargé de faire l'éloge, en bonne et due forme. Parler de l'homme et de l'œuvre. Alors, si je résume un peu ce que moi, ce que j'ai perçu, l'ignorant que je suis, le profane que je suis, ce que j'ai perçu un peu à travers ces discours que j'ai pu lire, parcourir, ces textes, c'est que, certes, vous avez inventé la micro-histoire. Ça, tout le monde le sait maintenant. Le géographe que je suis, très sensible à cette approche de la micro-histoire, parce qu'au début du XXe siècle, il y avait ce qu'on appelait la géographie du genre de vie, du quotidien, du laisser-pour-compte. Et non pas des grands héros de l'histoire, mais du paysan, de l'ouvrier, de l'artisan, du quotidien. Études de genre de vie. Et votre approche micro-histoire ressemble un petit peu, toute chose étant égale par ailleurs, à cette étude de genre de vie, illustrée par l'école française à l'époque. Et en même temps, votre discours est, j'ai cru comprendre, allé à l'encontre de ce que vous avez pu qualifier, et d'autres ont pu qualifier de néo-sceptiques. Ceux qui, modernes, ceux qui ont voulu bâtir tout un champ de sciences sociales sur la fameuse déconstruction du savoir. Bien entendu, ici, j'ai l'éminent philosophe devant moi, vous parlez bien, je vais me garder, je vais me garder de m'enfoncer dans ce sillon. Mais il n'empêche que ces philosophes et ces penseurs de la déconstruction du savoir avaient une sorte de vigilance méthodologique incontestable, et qui finit par déboucher sur l'idée un peu négative, quand même, que tout savoir est impossible. Et on connaît aussi les dérives, je simplifie bien entendu à ma manière, que cette dérive peut déboucher sur des visions graves, déformatrices de la société et du champ social. Par exemple, affirmant le primat de l'action sur la réflexion, sur la valorisation du discours commun, du commun des gens, et ainsi de suite. Bon, et vous, vous vous efforcez, et ça c'est un point important, vous le savez tous, mais moi c'est une découverte, vous vous efforcez de rechercher les particularités d'un cas, études de cas, d'une biographie, d'un personnage, d'un écrit. Et l'ensemble, et c'est un autre terme privilégié qui est connu de votre appareil à travers vos écrits, l'ensemble de ces traces que vous mettez en évidence, vous mettent sur la piste d'explication, d'explication, comment dire, inhabituelle, d'explication inhabituelle, parce que selon vous, il est possible de rassembler des indices, voilà encore un terme qu'on trouve beaucoup à travers votre œuvre, on trouve, on peut rassembler des indices, un peu, et c'est moi qui le dis, je prends cette responsabilité, vous voyez, ne pas m'en vouloir, à la manière d'un détective, d'un Sherlock Holmes, d'un Hector Poirot, de rassembler les indices de toutes sortes, de tourner autour de ce prétendu criminel, pour rassembler les indices, pour, non pas dénicher la vérité, découvrir la vérité, mais cerner la vérité, l'approcher de mille manières, écarter toutes les dérives possibles, et c'est cela peut-être le but de tout chercheur, non seulement de l'historien, je vois là aussi une invite à suivre pour tous les chercheurs en sciences ou en sciences sociales. Alors, bien sûr, il importe pour vous, et selon vous, d'aborder les détails, et un autre terme qui, en tant que géographe, c'est très sensible, d'importer les détails, d'aborder les détails avec distance, cette notion de distance que vous évoquez, cette notion de distance, qui est une notion capitale, qui s'impose, bien entendu, par la force des choses, qui s'impose pour le passé. La distance dans le temps, distance temporelle, est inévitable, mais aussi une distance dans le présent. Distance qui est également nécessaire pour ce que, et je vous cite, nous devons apprendre à regarder, je cite donc Carlo Ginzbourg, nous devons apprendre à regarder le présent en le mettant à distance, comme si nous l'examinions à travers une longue vue renversée. Au terme de cette opération, l'actualité apparaîtra sous un jour nouveau, mais dans ce contexte différent et inattendu. Cela relève, bien entendu, de ce qu'un de vos collaborateurs, un de vos disciples, peut-être, je ne connais pas vos relations, un de vos traducteurs, en tout cas, a appelé la méthode de K. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, et ce que les anglo-saxons appelaient des case studies. Mais ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas assimilé les deux formules, même si la traduction est là, qu'est-ce que les études de K, mais ce n'est pas du tout la même approche, mais votre approche est singulière. Et c'est ce paradigme indiciaire que vous avez popularisé, et suppose que la généralisation, si j'ai bien compris, ne passe pas forcément par le cas moyen, ou par le cas normal, mais au contraire, par le cas dans sa singularité différenciée. Singularité, étude de K, c'est singulier. Donc, ça va à l'encontre de toutes les traditions jusqu'alors établies dans l'essence sociale. Faire la moyenne, faire la moyenne des cas, faire la courbe moyenne, faire l'addition et la division pour tracer la moyenne. Et vous, volontairement, vous ne gommez pas les aspérités, au contraire, vous les abordez de fond. Alors, je ne veux pas prolonger longtemps, je crois que mon ami Lendit s'impatiente, et je comprends très bien, je vais résumer. Je vais résumer. Je vais résumer. Les trois... Je ne vais pas entrer, mais j'ai lu avec passion. Les trois essais de Montaigne que vous avez abordés, je les cite juste. Montaigne, les cannibales et les grottes, c'est un grand classique, que vous avez repris dans le dernier ouvrage, Le fil et les traces, où vous abordez le terme du relativisme culturel, en parlant des Indiens toupis, en disant qu'ils ne sont pas des barbares. Vous abordez le terme de la barbarie, ou démontrer que la barbarie n'est pas où on le pense. Et, en même temps, cela pose le problème de notre quotidienneté aujourd'hui. Si vous pensez que... Il faut aborder Montaigne, et vous le dites, je répète, je le lis, nous devons essayer de l'aborder en partant de ces catégories, non des nôtres, cité, citation de Carlo Ginzburg. Nous imposons notre langage à Montaigne, essayons plutôt d'apprendre quelque chose de lui, en essayant de parler son langage. Mais cela vaut non seulement pour les historiens, cher maître, mais aussi pour tous les étudiants en sciences sociales, les géographes en particulier. Lorsqu'ils vont explorer l'Amazonie, les populations centrafricaines, l'Asie du Sud-Est, ou même des civilisations beaucoup plus modernes, entre guillemets, accessibles comme les civilisations indiennes ou chinoises, il faut essayer de se mettre à leur place, entre guillemets. comprendre leur langage, parler même leur discours, pour mieux les appréhender. Deuxième chapitre, vous voyez, je ne détaille pas, deuxième essai que j'ai passé très rapidement, trois pages, vous voyez, c'est court, l'essai de Montaigne, c'est le chapitre sur l'âge. Et vous l'avez abordé de très belles manières, et vous dites, je retiens juste l'essentiel, je ne détaille pas, où vous dites que la pensée de Montaigne n'est pas théoricienne. Il n'y a pas de théorie qu'on peut tirer des essais de Montaigne. Et vous dites qu'il faut, parce que cette pensée, vous dites vous, la pensée de Montaigne va, vous citez Montaigne lui-même, par saut et gambade. Pas des soubresauts, pas des saut et gambade. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où elle va. Ça va à droite, à gauche, devant, derrière, par saut et gambade. Et se garde bien d'hierarchiser les problématiques. Et ensuite, vous avez cette citation qu'on connaît bien, qu'à travers ses essais, c'est lui-même qu'il se peint. C'est cette question sur la nature humaine. Et la frontière qui sépare le naturel et du non-naturel est une frontière extrêmement incertaine. Et on voit un peu cette problématique, vous abordez, vous, à votre manière, de la nature et de la culture. La nature et du naturel et du non-naturel. Et cela, c'est un problème extrêmement riche de la manière dont vous abordez. Et bien entendu, parfois, ça débouche sur le problème de Dieu. Quel est le rapport entre l'environnement, la nature avec un grand n, et Dieu ? Et Montaigne prend partie, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une histoire. Et enfin, le troisième chapitre que vous abordez, qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de la liberté de conscience. Quatre pages seulement. Parce que ce sont de petits articles. Vous savez, ça m'a permis de ne pas aller trop loin et je n'avais pas le temps non plus. Alors, cet article, quatre pages, là, vous abordez le problème de la liberté de conscience à travers deux éléments importants. Et on voit votre manière d'aborder l'histoire, votre spécificité, qu'on trouve peut-être dans certains de vos collègues, qui est d'abord la contextualisation. La contextualisation qui est les guerres de religion, d'abord. À l'époque. La guerre de religion, les guerres de religion, qui pose le problème de la tolérance. Qu'est-ce que c'est que la tolérance au XVIe siècle ? Et qu'est-ce que c'est la tolérance aujourd'hui ? Il y a là un problème que vous abordez, que vous détaillez, et... Je ne peux pas m'empêcher de lire un peu ce que votre vision de la tolérance au XVIe siècle, peut-être que vous voyez à travers Montaigne. La liberté de conscience au XVIe siècle, le fait le choix d'exercer sa religion. La liberté livrée à chacun pour empêcher autant que possible des conflits sanglants. Vous le dites tel quel. Alors qu'aujourd'hui, la liberté de conscience est le droit de penser par soi-même. Cette liberté-là, chacun le revendique. Mais ce n'est pas la même manière de lire la liberté au XVIe siècle. Et enfin, vous parlez de la bonne volonté, des bonnes intentions. C'est... Et tout cela débouche sur une autre idée toute faite qu'on a de Montaigne et que vous dénoncez. C'est le conservatisme de Montaigne. Montaigne est un conservateur. Montaigne n'est pas un révolutionnaire de la Renaissance. Montaigne ne veut pas chambouler tout. Mais ce conservatisme ne doit pas être interprété, et vous le dites à juste titre, bien entendu, je fais mien à votre appréciation, je trouve ça très juste, c'est que ça ne doit pas être apprécié à l'aune du XXe siècle. Même à l'aune du XVIIIe, XIXe, XXe siècle. C'est-à-dire le conservatisme s'opposant à la notion de progrès. Cette notion qui s'est bâtie surtout à partir du XVIIIe. Et le conservatisme, par contre, au XVIe siècle, c'est celui de Montaigne, que vous explorez très bien, et sa conviction profonde que l'ordre, la paix, je le cite, l'ordre, la paix et l'abondance sont menacées par le changement politique, social et religieux. Voilà donc, je termine ces propos par ces phrases de Carlo Ginzburg. « Montaigne nous parle et on se demande, dit-il, l'incertain doit-il se dire ? Oui, répond-il, parce que le terrain du verbe est occupé, point, par les certitudes. » Voilà qui définit, à mes yeux, modestement, sans être un spécialiste quoi que ce soit, mais simplement quelqu'un qui essaie d'appréhender l'autre de manière très brève et allusive, ce qui caractérise la pensée et l'œuvre telle que je l'aperçois en si peu de temps du professeur Carlo Ginzburg. En conclusion, vous m'excuserez, chers collègues, chers maîtres, ces paroles de néophytes, ces paroles qui ne sont ni d'un historien, ni d'un philosophe, mais tout simplement de quelqu'un qui cherche à comprendre les hommes, qui cherche à comprendre les sociétés que ces hommes bâtissent, qui viennent d'un autre monde et qui essaient de comprendre le monde dans lequel il se trouve, non pas à l'aune de ce qu'il a connu, mais à l'aune de ce qu'il a appris à connaître de l'endroit où il se trouve. De ce point de vue-là, ce que vous avez écrit, en particulier sur Montaigne, c'est la référence pour moi ici, ça a été extrêmement instructif. Maintenant, je sais que mon estimé collègue et ami Sandro Landy fera une excellente présentation élogieuse de vous, de l'homme et de l'œuvre. Et je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue dans cette belle université de Bordeaux, Trois-Michel de Montaigne, et dans cette belle ville, surtout de Bordeaux, que je pense que vous avez commencé à apprécier avec votre épouse, Mme Gainsbourg, à qui je vous souhaite également la bienvenue. Au revoir. Merci, messieurs. Applaudissements, Merci. La preuve, ce n'est pas sans inquiétude que je me soumets à cet exercice inconfortable, mais il se trouve que parmi les significations possibles du mot « laudatio », il en est une qui relève du domaine et du lexique judiciaire, à savoir « laudationem judicialem dare », qui signifie « témoigner en faveur de quelqu'un ». Ce n'est donc pas un panégyrique que je vais prononcer ici, mais plutôt un témoignage. Témoignage, le plus possible objectif, du moins, je l'espère. Et pour ce faire, pour vous mettre d'abord à distance, cette distance, on l'a constatée, on l'a vue tout le long de ces journées d'études très, très fructueuses, très, très intenses qu'on vient de vivre. Cette distance qui génère la connaissance. Eh bien, je vais parler de vous, contrairement aux usages, à la troisième personne. Et j'aimerais commencer, j'aimerais commencer cet témoignage par quelque chose qui s'est passé il y a longtemps en Italie, par un flashback. Nous sommes à Bologne, à l'automne 1971, lorsque Carlo Ginzburg et Adriano Prosperi, un autre grand historien du monde moderne, auquel je tiens ici également à rendre hommage, tous deux élèves de la Scuola Normale Supérieure d'Épise décident de réunir leurs étudiants autour de la lecture d'un texte, de l'un des textes peut-être les plus controversés du XVIe siècle italien. Il s'agit du bénéfice du Christ crucifié envers les chrétiens, publié à Venise en 1543. Ce séminaire débouche sur un livre publié par l'éditeur Turinois et Einaudi en 1975, qui s'intitule « Giochi di pazienza » « Je de patience ». Un livre curieusement jamais traduit jusqu'à présent en aucune langue. Lorsqu'il le livre au public, les auteurs, ces jeunes historiens, sont conscients qu'il s'agit d'un livre sans précédent. Et on peut constater, hélas, aujourd'hui, qu'il est resté aussi sans postérité. « Giochi di pazienza » est en effet une sorte d'objet hors du commun. Il s'agit du compte rendu méthodique de ce séminaire. Ils y sont évoqués les allers-retours, la recherche, les fausses pistes, suivies et écartées, avant de parvenir à un résultat que l'on considère comme acceptable. Je cite « Au lieu d'un poulet, d'un poulet rôti, pommes frites, préviennent les auteurs, le lecteur trouvera là un volatil, encore tout vif et caquetant, avec plumes et barbillons. 40 ans ont passé, et dans cette ironie, dans l'ironie de ces jeunes historiens à l'égard de leur corporation, on mesure la distance qui sépare notre présent à Tone de cette époque troublée, mais anticonformiste et créative. « Giochi di pazienza » est une leçon des méthodes, mais avant tout est une leçon sur la valeur politique de l'histoire. Au début des années des plombs, à des étudiants que l'on imagine avides de vérités concrètes, immédiates, on impose la lecture d'un texte ancien, ardu, qui parle des dissidences religieuses. Donc, l'érudition est ici conçue, non pas comme une sorte d'évasion vers le passé, mais plutôt comme une forme d'autodiscipline, comme une mise à distance nécessaire au décryptage d'un présent qui resterait autrement illisible. Giochi di pazienza est également un livre qui contredit une règle, une prétendue règle, selon laquelle on ne dévoile jamais le secret de la profession, du métier, d'historien. Ce livre soutient la fécondité heuristique de l'erreur. Il ose affirmer, je cite, « l'origine sale, sporca, de toute recherche, inévitablement conditionnée par des a priori inavoués d'ordre personnel ou idéologique. Seule une pratique philologique, rigoureuse et sans concession permet de soumettre les sources, souvent trouvées au hasard, par hasard, rencontrées par hasard dans les archives, et les hypothèses du travail au contrôle de la rationalité, dont le triomphe n'est jamais certain. Carlo Ginzburg s'est déclaré l'ennemi de toute téléologie, de toute forme de téléologie, et en particulier de la téléologie qui a pour objet sa propre, sa trajectoire personnelle. Pour décrire cette trajectoire, cette carrière, il a souvent employé une métaphore, non pas la métaphore du fil conducteur, qui est celle dont il n'est plus parlante souvent, mais la métaphore du jeu d'échecs. Si je m'y suis attardé sur ce livre peu connu en France, c'est parce qu'on y repère au moins deux éléments qui fondent, à mon sens, l'originalité de son approche d'historien joueur d'échecs. L'importance attribuée au hasard, ainsi que l'apologie d'un certain type d'intelligence, d'intelligence souple, hybride, capable d'écarts imprévisibles. Je voudrais insister sur ces deux éléments, qui me semblent effectivement, parce qu'ils sont en apparence incompatibles avec l'image de sérieux que l'on s'est fait du métier d'historien. Récemment, dans un article consacré au vagabondage d'un historien dans le catalogue informatisé de la bibliothèque de l'Université de Californie, Orion, Carlo Ginsmourck s'est souvenu d'une phrase prononcée il y a très longtemps par l'un de ses maîtres, l'historien de la littérature, Carlo Dionisotti. Cette phrase dit «per mero caso », ossia «per la norma que presiede à la ricerca de l'ignoto », par simple hasard, c'est-à-dire par la norme qui préside à la recherche de l'inconnu. C'est une phrase que Carlo Ginsmourck aime à répéter. C'est en effet grâce à cette norme énigmatique que Carlo Ginsmourck a décidé de devenir historien. Issue d'une famille de littéraires, Nathalie à Ginsmourck était romancière, Léone Ginsmourck, professeure des langues, slav et littérature, russe à Turin, avant que le fascisme et la loi raciale ne le contraignent définitivement au silence en 1944, Carlo Ginsmourck a beaucoup hésité sur sa véritable vocation. Vers la moitié des années 50, je lisais des romans. L'idée de devenir historien ne m'étraversait même pas l'esprit, écrit-il. On sait par ailleurs qu'il a songé de devenir peintre. Le hasard, c'est surtout la rencontre à la Scuola Normale de Pise avec un grand historien, Delio Cantimori, qui le marque par sa manière de concevoir un séminaire autour de la pratique d'une lecture lente, d'une lecture collective lente et très très lente, des textes, et qui l'encourage a travaillé sous le procès des sorcelleries. À 20 ans, en 1959, son choix est fait, devenir historien et étudier les sorcières. C'est un choix soudain qu'il aime comparer au clic-clac d'un photographe qui s'approprie d'une réalité fuyante. Mais, a-t-il précisé par la suite, ce qui nous permet souvent de réagir au hasard et de faire des choix, c'est l'accumulation de l'expérience, c'est-à-dire un processus inexprimé de reconnaissance qui agit dans le vécu de tout individu. Le hasard, c'est aussi une stratégie de recherche, une stratégie délibérée de recherche, une manière de faire front à la disproportion entre la masse des documents et le temps dont un chercheur dispose normalement. C'est ainsi que, dans les archives de l'Inquisition de Houdiné, dans le Frioul, il tombe, par hasard, sur un cas étrange. Il s'agit d'une série de procès intentée à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, à l'encontre de femmes et d'hommes, tous des nez coiffés, nati con la camicia, on dit en italien, nati con la camicia, nez coiffé, qui déclarent rentrer en trance pour livrer un combat aux sorcières, afin d'assurer la fertilité des terres. Ce récit est totalement invraisemblable. Et entre les accusateurs, les inquisiteurs, les inquisiteurs et les accusés, s'établit, en quelque sorte, un dialogue de sourds. Pour les inquisiteurs, les dépositions de ces femmes et hommes échappent au schéma ordinaire de la démonologie. Ces gens s'appellent, ils se définissent comme les benandanti, littéralement ceux qui vont pour le bien. Et c'est justement dans cette relation asymétrique, dans ce dialogue de sourds, qui révèle donc une relation asymétrique, qui s'inscrit le regard de l'historien, qui saisit l'anomalie que le juge de l'époque ne peut pas, peut-être ne veut pas, voir. Ginzburg comprend que derrière ce cas aberrant, se cache une réalité déformée, presque effacée, c'est-à-dire des croyances et des rites qui renvoient à une strate profonde de la culture paysanne. Le benandanti, traduit en français par « Bataille nocturne », publié en 1966, c'est le premier travail, donc, premier livre publié de Carlo Ginsburg, est traduit depuis en onze langues. Ce premier coup d'échec est une, d'une longue partie d'échec, contient donc une intuition essentielle. L'étude intensive d'un cas, surtout d'un cas qui s'écarte de la norme, permet d'opérer une généralisation. Fécondité, donc, paradoxale de l'anomalie, qui contient toujours une norme qu'il faut rendre visible par un travail de variation de la focale de l'objectif. Il faudrait attendre treize ans pour que cette intuition se transforme au modèle épistémologique. Parce qu'en effet, Ginsburg se révèle à la communauté scientifique internationale avant tout déjà comme un extraordinaire défricheur d'archives capable de redonner vie à des existences totalement perdues. Mais aussi, tel Marc Bloch, qui constitue pour lui l'un de ses premiers et des plus constants, ce plus constant donc repère, il se révèle aussi comme un historien pour lequel le travail de terrain est une source de questionnement sur le métier d'historien. Est-ce parce qu'il est conscient au fond qu'il ne devient jamais, jamais historien une fois pour toutes ? Ginzburg publie en 1979 un article fondateur « Trace, racine d'un paradigme indiciaire » qui est la traduction d'un article qui s'intitule « Spie » en italien. Le titre « Spie » en italien est beaucoup plus évocateur et appartient au registre de l'intraduisible. Gizmo plaide dans cet article un modèle des connaissances des faits humains fondé sur une réduction de l'échelle d'observation. Dieu est dans le détail. C'est une citation de l'historien Abdi Warburg que Ginzburg place en exergue de cet article. Cet article est rédigé dans un style d'écriture qui rappelle le montage cinématographique. Trace enchaîne une série de séquences qui renvoient à des contextes en apparence disparates. Giovanni Morelli l'expertise d'art Conan Doyle le roman policier Sigmund Freud la psychanalyse. L'objectif est de montrer qu'au XIXe siècle s'est mise en place une méthode d'interprétation de la réalité cohérente mais non formalisée fondée sur l'étude d'effets marginaux signes picturaux Morelli indice Sherlock Holmes symptômes Freud. Dans le domaine mouvant de l'humain nous dit Ginzburg la véridité relative à un cas d'étude se manifeste toujours dans des détails considérés comme sans importance. le mot micro-historia micro-histoire n'est jamais que l'on associe souvent à la pratique historique de Ginzburg n'apparaît pas dans cet article mais en quelque sorte l'essentiel de cette proposition historiographique est là. L'importance accordée à la variation d'échelle l'approche empirique antidéductive et surtout la forme de l'essai comme forme de l'enquête un rapport très étroit entre la forme de l'écriture et la forme de la recherche de la vérité. L'impact de cet article a été et reste énorme. Rapidement traduit en plusieurs langues Trance catalyse en quelque sorte la lassitude à l'égard des méthodes quantitatives jusque-là dominantes dans l'histoire sociale et fait surgir une généalogie des sciences humaines une nouvelle généalogie des sciences humaines qui laisse entrevoir des liens de parenté entre disciplines différentes l'histoire le droit la médecine les sciences humaines ce qui est propre à ces sciences dans leur approche de la réalité opposée donc aux sciences galiléennes c'est-à-dire aux sciences dures de la nature ou des Ginzburg ce qui est propre à ces sciences dans leur approche de la réalité est une certaine rigueur élastique je dis ça avec un oxymore dans ce domaine les avancées sont souvent nous dit-il le produit d'un savoir muet un savoir qu'on ne dit pas qu'on n'a même pas besoin d'explicité un savoir qui voyage un savoir universel un savoir qui est propre aux hommes et aux femmes aux riches et aux pauvres dans ce titre de savoir muet ce qui rentre en jeu est le flair le coup d'oeil l'intuition dans un entretien carlo ginsburg a parlé de sa propension à penser vite très vite et à enchaîner rapidement des idées parfois aussi à se tromper et à résister à cette tentation grâce à une pratique de lecture lente c'est sans doute grâce à cette tension entre rapidité et lenteur que naît l'un des livres d'histoire les plus saisissants du XXe siècle le fromage le verre publié par Einaudi en 1976 la découverte archivistique de Domenico Scandella di Menocchio menieux dans un village du Frioul soumis par l'inquisition en double procès condamné et finalement exécuté en 1600 à Rome relève sans doute du hasard et de l'intuition ginsburg reconnaît des suites dans ce dossier une personnalité qui est hors du commun un illettré qui face à ses juges développe une sorte de cosmogonie hors du commun une cosmogonie totalement originale qui compare la genèse du monde issu du chaos à la coagulation du lait en fromage niant par là toute intervention divine ensuite ce témoignage unique fait l'objet d'une herménoïtique visant notamment à mettre en évidence les apaxes et les contradictions du texte Ginzburg a affirmé que sa manière de lire les documents cette manière aussi si spécifique si particulière doit beaucoup la littérature notamment à l'herménoïtique littéraire d'Eric Auerbach il a été marqué très jeune par la lecture d'un texte fondamental d'Auerbach Mimesis qui est un texte qui parle du réalisme de la littérature occidentale quoi qu'il en soit c'est une méthode peu ordinaire par un historien méthode dont les effets estrangeants produisent des résultats totalement inattendus tout un univers un cosme on nous dit refait surface les lectures de cet homme sa vision du monde qui appartient probablement en partie à une culture orale définitivement perdue et en toile de fond on voit apparaître une chronologie beaucoup beaucoup plus longue il est impossible de résumer ici en quelques mots la réception de ces livres dont on compte aujourd'hui 25 traductions dans le monde si on le lit en filigrane quand je le lis moi personnellement pour moi c'est un livre qui est indissociable du contexte des luttes politiques des années 70 en Italie mais le cri de revolte d'espoir en même temps de Menoncio face à ses juges désidérava que fosse uno mundo nouveau il désirait qu'il y eut un monde nouveau il est entre-temps devenu universel et il nous interroge toujours l'historien cet historien qui rachète cette existence vouée normalement en silence accomplit en même temps un geste politique et historiographique après ce livre il est impossible de penser l'individu et par conséquent de pratiquer le genre biographique comme précédemment la manière très personnelle de lire de Menoncio interpelle également les historiens du livre son arsenal d'idées et de représentations laisse l'historien se confronter à des hypothèses sans réponse sous la nature de ce que l'on appelait à cette époque de façon totalement insatisfaisante de culture populaire Carlo Ginzburg a souvent revendiqué le droit à formuler des hypothèses non démontrables son oeuvre est en quelque sorte traversée par une tension profonde entre d'un côté la nécessité d'éprouver donc une attention extrême portée au détail et de l'autre côté la volonté de conjecturer c'est comme si la possibilité d'ouvrir des pistes de voies de réflexion que personne n'avait jusque là fréquenté Machiavel aurait dit d'alcou notrite probablement et de voies donc aussi fallacieuses potentiellement fallacieuses cette possibilité était moralement et aussi déontologiquement préférable à une pratique de l'histoire routinière acritique endogamique son grand livre sur le sabbat Storia Noturna publié en 1989 est une tentative justement pour expérimenter et pour forcer les limites de la connaissance historique en effet comment reconstituer derrière le sabbat des sorcières les mythes et les rites en d'autres mots les histoires nocturnes vécues par des communautés rurales avant que la démonologie et l'inquisition ne s'en emparent à l'époque moderne compte en commun des phénomènes chronologiquement et géographiquement dispersés comme les extases des chamanes les batailles nocturnes de Benendanti dans le Féoul ou les loups-garous de Livonie c'est ici que Guizm ont fait appel au comparatisme à la morphologie c'est-à-dire à une perspective acronique qui permet des rapprochements entre faits éloignés dans le temps et dans l'espace c'est une perspective proprement vertigineuse et très controversée qui interroge la notion de preuve et qui fait appel à des méthodes de lecture de la réalité peu fréquentées par les historiens et notamment par les historiens positivistes c'est dans ce sens je pense qu'il faut situer l'attention que Guizmour manifeste à l'égard de l'histoire de l'art très tôt il est fasciné non seulement par l'usage historique des témoignages figurés mais surtout par la méthode d'Avi-Barbourg qui se concentre sur la permanence et la résurgence de formes au-delà de leur contexte initial ce qu'on appelle les pathos formels la méthode morphologique de Roberto Long et aussi l'influence également dans son travail c'est dans cet intérêt ancien qui naît l'un de ses livres peut-être les plus singuliers qui a été considéré par la critique comme une sorte de 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 parenthèse peut-être dans son travail Indagini su Piero publié en 1980 Enquête sur Piero della Francesca publié en français donc en 1983 il s'agit comme le dit lui-même de l'incursion d'un historien dans un territoire étranger qui est aussi à nos yeux un essai magnifique sur la fécondité de l'estrangement par rapport à sa discipline et à celle des autres l'estrangement justement à partir de 1988 Carlo Gainsbourg enseigne à l'université de Californie à Los Angeles et en 1997 il abandonne définitivement l'enseignement à Bologne il ne rentrerait en Italie que dix ans plus tard pour revenir au lieu où qu'il a vu naître à l'histoire la scola normale et supérieure de Pise probablement c'est en s'expatriant aussi bien d'un point de vue géographique qu'historiographique que Gainsbourg réussit à écrire deux ouvrages qui ont marqué le débat intellectuel récent le premier donc est Occhiacchi di Legno 1988 qui analyse les potentialités cognitives et morales constructives et destructives de l'estrangement de la mise à distance par rapport à son propre univers culturel et académique auquel nous venons de consacrer deux journées d'études le second est Rapport de Force publié en 2000 dans l'édition italienne qui est un recueil consacré au statut de la preuve et de la vérité en histoire dans ces deux ouvrages ce qui est ce qui est en question c'est notamment la question de c'est notamment le rapport que l'historien entretient avec la littérature littérature conçue comme un mode de connaissance fictionnelle permettant de questionner le fondement de la connaissance historique dans la question de la preuve là aussi les enjeux épistémologiques sont indissociables des enjeux proprement politiques en réalité on l'aura compris toute l'oeuvre de Carlo Guizmo est travaillée par une tension d'ordre politique même si cette volonté cette tension ne s'est concrétisée qu'est très rarement dans un engagement politique explicite pour une cause son engagement politique relève plutôt c'est du caractère contemporain comme l'aurait dit donc Benedetto Croce du questionnement de son questionnement qui le pousse à rechercher dans un passé souvent effacé les éléments permettant d'interpréter correctement le présent qui serait autrement illisible Gitzburg se mesurait une première fois à la question de la preuve dans le juge et l'historien publié en 1991 un livre pour une fois très engagé où il s'agit plutôt de démentir et de démonter une preuve la preuve construite à l'encontre de son ami Adriano Soffri ancien activiste de l'extrême gauche condamné en 72 à 22 ans de prison mais alors qu'en Italie cette question de la preuve est de nature à remettre en discussion le rôle de la justice et de la magistrature dans les années des plombs aux Etats-Unis la question de la preuve s'inscrit dans un contexte épistémologique et polémique totalement différent contexte polémique s'adressant récemment à un public de doctorants Gitzburg a fustigé le manque de courage ces derniers à prendre des risques à prendre position contre d'autres positions littéralement à soutenir une thèse en fin de compte si penser nous dit-il c'est toujours penser des choses déplaisantes écrire pourrions-nous ajouter sans trop peut-être trahir sa pensée c'est toujours écrire contre dans sa longue carrière carlo Gizburg CRT a deux ennemis détails le positivisme qui réifie les sources et rend impossible tout travail d'interprétation le scepticisme qui identifiant histoire et fiction nie toute possibilité de connaissance historique cette récente contre les tendances sceptiques et déconstructionnistes en vogue dans les universités américaines dans les années 90 Gizburg mène en réalité un double combat un combat d'abord pour la vérité en histoire contre toute dérive nihiliste l'histoire nous dit-il est une forme de connaissance indirecte et conjecturale fondée sous la lecture et l'interprétation des textes mais les textes nous dit-il présentent toujours des failles des fissures et dans les récits des témoins il y a toujours un noyau irréductible à toute tentative de manipulation ce noyau constitue le fondement d'une vérité probable Gizburg nous a ainsi très tôt mis en garde contre le risque que représente l'effacement de la notion de preuve en histoire dans une époque où l'accumulation de l'information favorisant paradoxalement l'oubli collectif rend possible pour la première fois le negationnisme des masses mais il y a aussi dans ce combat un combat pour la littérature car si l'histoire qui ne se différencie pas de la fable n'est au fond qu'une mauvaise littérature la vraie littérature constitue pour l'historien une forme d'accès réel complémentaire et non alternative produite pour le savoir historique comme par une sorte de volonté de retour aux origines les racines littéraires et sa vocation d'historien sont devenues de plus en plus visibles dans ses derniers travaux Ginzburg a écrit une série d'essais parfois courts et denses sur Machiavel Dante Montaigne et Stendhal publié notamment dans le Fil les Traces 2006 dans l'édition italienne il s'agit là d'autant d'incursions dans des territoires sacro-sains de la critique littéraire ou philosophique qui ont la capacité grâce à leur caractère excentrique de reformuler des questions héréditaires de modifier notre point de vue sur deux auteurs que l'on croit connaître Montaigne Montaigne justement un lien subtil comme l'a évoqué aussi monsieur Singravelou unis Ginzburg à Montaigne il y a des figures du passé que le temps rapproche au lieu des baisonniers Montaigne en fait partie nous sommes irrésistiblement attirés par son ouverture aux cultures lointaines par sa curiosité pour la multiplicité et la diversité des vies humaines par le dialogue complice et impitoyable qu'il entretient avec lui-même Montaigne interpelle Ginzburg et par son étrange et trompeuse proximité et actualité mais surtout peut-être il interpelle par la forme de son écriture laissé laissé et par la norme invisible qui gouverne la trajectoire de tous cherchers j'aime penser que la présence de Carlo Ginzburg parmi nous aujourd'hui à l'université Michel-des-Montaigne est dû aussi à ce type très spécial de hasard tout au long de sa carrière Guizmo s'est consacré parfois de façon exclusive comme ça ces derniers temps à l'écriture d'essais dans une étude récente sur les rapports entre réalité et fiction dans la littérature anglaise No Island is an Island publié en édition anglaise et en français Nulle île n'est une île en 2005 Guizmo s'est reconnu dans la lignée de l'essai qui procède des montagnes et passe par Diderot et Théodore Adorno l'essai donc comme forme entretient un rapport direct avec la forme de sa enquête et sa conception de l'histoire cette forme d'écriture sinueuse et expérimentale est en effet la plus à même de restituer le caractère fragmentaire de la connaissance historique et un saisir de configuration de la réalité nous dit-il aussi qui échappe à des modes de raisonnement en apparence plus rigoureux et déductif l'essai en outre par nature est pluridisciplinaire comme le cavalier dans le jeu d'échec l'essai procède de façon imprévisible sautant d'une discipline à une autre d'un ensemble textuel à un autre c'est une phrase de Carlo Ginzburg que j'aimerais bien voir citée en exergue dans Essai la nouvelle revue de notre école d'autorale en lisant et réalisant vos essais cher Carlo Ginzburg c'est en réalité la musique inimitable de votre raisonnement que l'on écoute dans un essai célèbre Italo-Calvino a défini 14 règles qui permettent de reconnaître un classique la 14ème règle est la suivante est classique ce qui persiste comme un bruit de fond la même ou l'actualité qui en est la plus éloignée règne au maître l'oeuvre historique de Carlo Ginzburg est sûrement un classique car elle permet de reléguer l'actualité au rang de bruit de fond tout en nous donnant les clés pour une lecture à distance lucide et sans concession de la réalité contradictoire de plus en plus contradictoire qui nous entoure si la réalité est opaque nous dit-il dans son essai de 1969 des zones privilégiées existent traces indices qui permettent de la déchiffrer c'est donc ce grand classique qui honore aujourd'hui de sa présence notre université et que notre université honore du titre de docteur honoris causa merci applaudissime 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 Sous-titrage ST' 501 Monsieur l'administrateur provisoire, chers collègues, chers amis, cher Sandro, mesdames et messieurs, je suis profondément touché et ému par cette cérémonie, ce grand honneur, aussi parce qu'il se rattache au grand nom de Michel de Montaigne. Mais les discours de Sandro Landy m'ont, disons, vraiment touché. Il s'agit d'un portrait élogieux, mais il l'a dit, il s'agit d'un témoignage et d'un témoignage critique. C'est-à-dire qu'il a souligné des choses d'une façon même inattendue. Par exemple, le fait qu'il a souligné, disons, le rôle joué par ce petit livre que j'ai écrit il y a longtemps avec mon ami Adriano Prosperi. Jockey di Patienza, je de patience. Et je trouve que ce qu'il a souligné, c'est justement, il l'a dit, cet élément politique qui est, disons, qui se rattache à mon avis surtout aux questions posées au passé. Ce sont des questions qui se rattachent au présent et il faut apprendre à saisir les voies, parfois étouffées, qui nous viennent du passé. Il y a ces va-et-vient qui, à mon avis, c'est tout à fait important. Si vous voulez, la philologie au sens large du mot, dans le sens de Jean-Baptiste Avico, c'est un instrument qui nous permet de saisir ces voies à travers des textes, à travers des tableaux, à travers des objets, à travers des paysages, des mœurs. Or, le nom de Montaigne, c'est un nom qui a été évoqué longuement dans ces journées passionnantes, qui, et là, ça a été un choix de Sandrolandi, tourné autour de la notion d'estrangement, que j'avais placé au centre d'un essai, je l'avais tiré d'un essai célèbre de Viktor Shklovski, les formalistes russes, et dans ces parcours qui m'avaient amené à saisir, à retracer la préhistoire de cette notion d'estrangement, j'avais évidemment rencontré Montaigne. Vous l'avez rappelé dans votre introduction si généreuse. Montaigne. Alors, pendant ces journées, il y a eu un certain moment, quelqu'un qui a dit, excusez-moi, les noms m'ont échappé, mais quelqu'un parmi les intervenants a dit, disons, ça vient du public, mais cette notion d'estrangement, est-ce que s'agit-il d'une notion qui a une validité, une puissance herméneutique et politique aujourd'hui ? Et la question était une question brûlante, qui n'a pas eu de réponse. C'était une question qui n'était pas une question rhétorique. Et j'étais vraiment très frappé par cela. Et alors, je voudrais essayer de répondre à cette question. Je pense que cette notion d'estrangement, c'est une notion qui a une puissance herméneutique et politique, même aujourd'hui. Je ne dirais pas surtout aujourd'hui, mais même aujourd'hui. Et pourquoi ? Alors là, Montaigne nous aide. Je pense, et je l'ai dit d'une façon polémique, mais vous avez entendu Sandro Landy, qui a souligné que, à mon avis, il faut penser, il faut apprendre à penser des choses qui sont des choses déplaisantes. Et ce que je vais dire maintenant, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident. Peut-être quelqu'un pourra réagir d'une façon polémique, je l'espère. C'est-à-dire que je vois bien que la cérémonie n'implique pas la possibilité d'une discussion, mais peut-être il y aura une discussion après. Alors je pense que Montaigne nous aide à travailler contre l'usage abusif de la notion d'identité. Je pense que la notion d'identité a, disons, une dimension littérale, la carte d'identité, si vous voulez. Je l'ai ici. Mais il y a un usage abusif, métaphorique, si vous voulez, plus qu'individuel, mais je vais revenir même sur ça, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'identité européenne ou d'identité italienne, française, etc. On a parlé, on a essayé de retrouver les racines, ou prétendues racines de l'Europe au nom d'une prétendue identité européenne. Et normalement, je parle de mon pays, on parle d'identité italienne. Or je pense que tout cela est vraiment dangereux et implique un usage que je refuse de l'histoire. Je sais bien qu'il y a eu, pendant des siècles, de gens qui ont parlé, par exemple, d'identité italienne. Je sais bien. Et je pense qu'il faut prendre ces gens au sérieux, leur discours au sérieux. Mais ce que je refuse, c'est la possibilité d'utiliser la notion d'identité en tant qu'outil herménotique aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'Europe, on parle d'une construction politique qui est en train de se faire avec les problèmes qu'on sait. Mais je pense que, disons, utiliser les racines, ou prétendues racines de l'histoire européenne pour, disons, tracer des bornes, construire une identité politique européenne, tout cela, c'est quelque chose qu'il faut réjeter. Entre le passé de l'histoire européenne et l'Europe en train de se faire, il y a un écart. Et je pense que, lorsqu'on parle d'identité italienne, etc., par exemple, toutes ces notions sont des notions qui, disons, au nom d'une majorité, luttent à fait contre des minorités. Et je pense que il faut, en tant qu'historien, je dois critiquer ça, rejeter ça, avec des arguments, évidemment, mais je pense que la montagne nous aide. Et pourquoi ? Parce que, lui, il a montré, a fortiori, si vous voulez, que la notion d'identité, même au niveau personnel, c'était quelque chose qui ne pouvait pas saisir son portrait à mouvement. Il a déconstruit, on pourrait dire, lui-même, soi-même, en tant qu'identique. Parce que c'est ça, le mensonge qui est au cœur de cette notion d'identité. L'étymologie idem, identique, non. Ce qu'on a, c'est, il s'agit d'une histoire, il s'agit, disons, du mouvement. Et là, lorsqu'on dit l'identité européenne est ça et ça, on trace des bornes au nom d'une histoire qui a été déformée. Or, tout ça est peut-être, bon, on peut discuter ça, mais je pense qu'il y a aussi, disons, l'autre volet. Alors, l'autre volet, c'est peut-être inattendu. De quoi s'agit-il ? Parce que, jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'histoire identitaire au nom d'une majorité. Mais il y a aussi l'histoire ou les histoires identitaires au nom des minorités. Même discours, à mon avis. ça aussi, il faut les rejeter. Là aussi, il y a un malentendu profond. Je sais bien que ces histoires identitaires sont très répandues, mais les autres aussi. Et je pense que le travail de l'historien implique aujourd'hui de montrer qu'il y a équivoque de deux côtés. Lorsque la prétendue majorité ou la majorité trace des bornes ou lorsqu'on essaye de retrouver des prétendues identités dans le passé, ces histoires identitaires sont, à mon avis, fausses. Et là, comme je dis, c'est l'ego endoyant de Montaigne qui nous montre que, et strangement, ça implique une attitude à l'égard du langage, une attitude de doute peint au nom d'un scepticisme qui ne saisit jamais la réalité, mais au nom d'une réalité qui est voilée, déformée par un usage abusif du langage. Alors, identité, avec un point d'interrogation, identité, pas, disons, dans le sens d'un, disons, d'un noyau autour duquel on pourrait construire une identité politique nouvelle ou, disons, lutter pour, disons, des identités. Mais elles ne sont pas des identités. On parle des droits, évidemment. Alors là, il y a une bataille politique qui est, disons, dont je partage normalement les buts. Mais je pense que cette bataille politique, cette lutte, ne peut pas utiliser l'histoire dans un sens qui, à mon avis, est un contresens. Merci. Merci.